C'est une évidence, tout le monde a compris que toutes les constructions érigées sur notre territoire devraient prendre en compte le réchauffement climatique et tenir compte de nos spécificités. Nous l'avons signalé concernant l'eau, comment pouvons-nous manquer d'eau lorsque tant d'eau inonde nos routes, nos parkings, le toit de nos maisons, avant de tout bêtement disparaître, séchées par le soleil et le vent. Et le soleil précisément, pourquoi nos constructions ne sont pas désormais de véritables pièges à soleil et donc à énergie ? Il est très ennuyeux, peut-être l'avons-nous déjà dit, très ennuyeux, que tous ces architectes martiniquais qui ont fait tant d'études et sont si fiers de leur titre d'architecte n'aient pas encore dessiné la maison idéale et l'immeuble idéal aussi pour notre pays, en prenant en compte, répétons-le, nos spécificités. Même les martiniquais les plus humbles devraient pouvoir habiter aujourd'hui dans des maisons ou des appartements climatisés, grâce à des climatiseurs ou à d'autres technologies tirant leur énergie du soleil et du vent, une énergie à la fois abondante et peu coûteuse. Mais rien à faire dans ce domaine, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas beaucoup, mais quand même peut-être un peu. Ainsi, un décret est en cours de discussion qui concerne l'installation de panneaux voltaïques sous tous les trois des parkings extérieurs dans les régions ultra-périphériques, depuis 500 m² jusqu'à 2500 m². En Martinique et en Guadeloupe, ce sera 1500 m², en Guyane ce sera 2500 m² et à La Réunion, 1000 m². Ce décret va d'abord concerner les parkings qui seront construits, mais dans un deuxième temps, il pourra bien s'appliquer aux parkings déjà construits. Le problème quand même, c'est que des parkings de cette dimension, avec le toit au soleil, ne sont pas très nombreux dans nos régions. Dès lors, on se demande pourquoi, plutôt que les parkings ne sont pas visés, les immeubles qui, eux, sont au contraire très nombreux sur notre territoire. En réalité, il conviendrait de faire appel à trois spécialistes pour mener une enquête. Un spécialiste en mesure de tester la compétence des gens qui, à Paris, gère la question de savoir comment profiter de nos atouts naturels en matière d'énergie. Un deuxième spécialiste en mesure de déterminer si le gouvernement a, oui ou non, la volonté réelle de s'engager dans cette voie. Et un troisième spécialiste pour découvrir quels intérêts défendent les lobbys qui, à Paris, agissent dans ce secteur. Parce qu'il n'est pas possible que nous ne puissions pas prendre en compte nos atouts dans le domaine énergétique en Martinique. Il y a quelque chose qu'on comprend mal.